Bonjour à tous, bienvenue sur Vortex Generator. Aujourd'hui je suis en compagnie de Grégoire qui se cache derrière la caméra. Et on est super content de vous présenter pour la première fois un nouveau type de contenu sur notre chaîne. Contenu que vous n'avez encore jamais vu. Il s'agit d'une interview. On va interviewer aujourd'hui Anthony qu'on a rencontré au meeting de la Ferté Allée. Anthony lui il est pilote cargo sur Boeing 747 et il a aussi en sa possession un super avion qu'on va vous montrer au cours de cette vidéo. On va parler un peu de son métier, de son parcours et aussi de sa passion pour l'aéronautique. Donc installez-vous bien, c'est parti ! Voilà, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anthony sur Vortex Generator qui a eu la gentillesse de nous accorder cette première interview qu'on fait, première sur la chaîne. Donc Anthony, toi du coup, on a dit qu'on t'avait rencontré au meeting de la Ferté Allée. T'étais allé là-bas avec ton dépaire du sein que vous voyez dans le fond. Mais tu n'avais pas pu voler du coup dans nos meetings. Cette année-là, j'ai eu un petit problème lors du convoyage au niveau de l'hélice. Parce que j'ai convoyé sous des petites averses et ça avait un petit peu endommagé le bord d'attaque de mon hélice. Donc du coup, j'ai dû réparer, enfin faire une réparation sur place. Mais le samedi, je n'ai pas pu voler. Et le dimanche non plus parce qu'il y avait du vent. Mais ce sera pour les prochaines fois en tout cas. Et du coup, Anthony, comme on le disait, toi tu es pilote cargo sur Boeing 747. Et donc, ce serait cool un peu de retracer un petit peu, disons, l'origine de ta passion pour l'aéronautique. Comment tu en es arrivé là en fait, à devenir pilote cargo ? Comment tu en es arrivé aussi à acheter des paires du sein ? On va y aller step by step. Mais d'où est venue cette passion en fait pour l'aéronautique ? Alors la passion pour l'aéronautique, je l'ai un petit peu depuis la naissance. D'après ma mère, le premier mot que j'ai su prononcer, c'était avion. Alors je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est véridique. Mais non, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Bon après, mon père est aussi pilote privé. Donc j'ai grâce à lui pu commencer à voler à l'âge de 13 ans. Donc en ULM trois axes. Donc du coup, voilà, j'ai commencé sur ULM trois axes de différents modèles. Parce qu'on a commencé au départ modestement avec, pour les fins connaisseurs, un Pulsar 3. Que j'appelais affectueusement le Ch'toukhoï. Parce que pour aller en ligne droite, il fallait se battre avec les commandes. Puis après, on a eu Sky Ranger. Après, on a eu un P92 Technam. Et un Savannah S, dernièrement. Puis j'ai volé sur plusieurs ULM différents. Enfin, j'ai 1500 heures de vol sur ULM. Ah oui, quand même. Donc moi, j'ai eu mon brevet à 18 ans, de pilote ULM. Donc je volais à 18 ans parce que j'ai passé le BIA. Parce que dans ma région, on nous donnait une prime, selon la mention qu'on avait. Et donc en gros, grâce à la bourse que j'ai reçue, ça me faisait 13 heures de vol avion. Et ça m'a fait 26 heures de vol ULM. J'ai passé mon brevet en 11 heures. Ah ouais, super. Du coup, ça m'a payé mon brevet. Voilà. Et je volais déjà avant. Donc voilà. C'était juste histoire d'avoir mon brevet gratos. Petit filou. Et donc après, j'ai toujours voulu faire pilote. Sauf que depuis l'âge de 6 ans, je voulais faire pilote. Sauf que donc la crise de 2008 a frappé l'aéronautique. Et à ce moment-là, les cadets d'Air France étaient fermés. Donc je ne pouvais pas présenter. Ils ont fermé deux ans avant que je puisse présenter les cadets. Donc les seules options qui se présentaient à moi à l'époque, c'était soit l'ENAC, soit l'armée de l'air. J'avais fait mon stage de 3e, enfin de 3e, non 4e pardon, de 4e à la base aérienne d'Avort. D'accord. Et donc déjà, j'avais été assez séduit par le milieu militaire. Au départ, j'étais un peu attiré par l'image que reflétait l'armée de l'air. Et le côté discipline, rigueur, plus... Ils ont des avions assez sympathiques, il faut quand même qu'on se le dise. Ah, voilà. Pas que. C'était en quelle année ça à peu près ? Ça fait mal là, tu me poses une drôle de question. C'était en 2003. 2003, ok. Voilà, donc je me rappelle quand j'ai fait mon stage à la base aérienne d'Avort, c'était le Falcon qui venait justement de Villa pour annoncer les restrictions budgétaires. Parce que jusqu'à présent, ils ne connaissaient pas. Vraiment le mauvais timing. C'était le début de la crise, tu sais, la crise des Etats-Unis avec tout le krach boursier. Et donc, ils venaient leur annoncer, attention, il va commencer à faire, il va falloir faire attention sur les dépenses. Donc voilà. Donc, ça m'avait attiré cependant. Et l'ENAC à ce moment-là, comme c'était la crise, c'était bien. Certes, tu ne payais pas ton brevet de pilote. Oui, bien sûr, il y avait la voie des écoles privées, mais je n'étais pas du tout. Moi, financièrement, je n'aurais jamais pu me payer une école privée. Et donc, l'ENAC, tu étais formé, mais à l'issue, tu étais au chômage. Donc, je me disais, c'est un concours, des sélections assez difficiles pour être chômeur à l'issue, ce n'est pas vraiment l'idéal non plus. Et donc, malgré tout, l'armée de l'air, mon stage, ne m'avait vraiment plu. Parce que j'avais fait mon stage à l'EAT, l'école de transport, et aux 36 EDCA, les AWACS. Donc voilà. Donc, ça m'avait motivé. Bon, après, à l'époque, je n'avais pas encore compris la nécessité de travailler à l'école. Donc, du coup, mon rêve de pilote s'est un peu éclipsé pendant quelques... Enfin, du moins pendant un ou deux ans, parce que du coup, j'ai atterri en BEP. D'accord. J'ai fait un BEP électrotechnique, parce que, donc, je n'avais pas des super notes au collège. Ça ne me plaisait pas trop au collège, l'école. Et donc, mes parents m'ont dit, ben, tu vois, ton rêve de pilote, c'est fini, il faut que tu te trouves un métier. Et je voulais faire mécanicien aéronautique. Et on m'avait conseillé de faire électrotechnicien, parce que ça donnait de... parce que je voulais faire de l'avionique. Voilà. Donc, c'était un bon step, sauf que... Donner des passerelles, c'est ça ? Ouais. Le bagage suffisant pour pouvoir faire ton métier. Pour pouvoir, après, aller en avionique. Ouais. Et, sauf que, en BEP, ben, je me suis réveillé, parce que je me suis dit, non, ben, non, en fait, je ne peux pas, voilà. Donc, j'ai réussi à rattacher un bac STI électrotechnique, où, pareil, là, j'ai eu de très bons résultats scolaires. Ce qui fait que je suis allé en maths sup. D'accord. Math sup, parce que je voulais viser soit l'école d'honneur, soit une école navale. Sauf que, quand je suis arrivé en maths sup, après un bac STI, tu peux faire qu'un type de maths sup. Et, cette maths sup n'était pas admise au concours de l'école de l'air. Ah ouais. Donc, du coup, j'ai arrêté ma maths sup pour basculer sur un BTS. Je me suis dit, quitte à perdre deux ans, autant avoir un diplôme. Et, donc, à l'issue de mon BTS, j'ai passé le concours pour entrer en tant que EOPN, au sein de l'armée de l'air, que j'ai réussi. Parallèlement à ça, j'ai passé des concours pour être ingénieur. D'accord. Dans le domaine automobile. Ok. Dans l'ergonomie, pour être précis. Parce que, malgré tout, comme je dis des fois à des gens, il n'y a pas de bac pilote. Ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se demandent quel chemin il faut suivre pour devenir pilote. Mais, du coup, la conclusion, c'est qu'il n'y en a pas un spécifique. Non. Il faut un niveau bac. Et je me demande même si un bac pro n'est pas aussi possible. Ouais. Il faut un niveau bac. Après, une fois que tu as ça... Enfin, il y a beaucoup de fantasmes sur le niveau des pilotes. On me dit souvent, ah, tu dois être bon en maths. Tu sais faire une multiplication, tu sais faire une soustraction, un produit en croix. C'est bon. Surtout de nos jours, avec les iPads, tous les ordinateurs de bord, on est vachement insisté. Ce n'est plus comme d'antan, où ils sortaient le sextant, ils devaient calculer eux-mêmes les dérives. Voilà. Donc, non, sincèrement, je ne trouve pas que le niveau scolaire pour être pilote soit vraiment difficile. Ce qui est difficile, on en parlera plus tard, c'est plus le cheminement pour arriver à être pilote professionnel qui peut... Il y a un gros facteur chance. D'accord. Il y a des gens qui auront beaucoup de chance, qui, après l'école, vont trouver tout de suite la place en ligne où ça va et vite évoluer. Mais j'en connais d'autres qui, toute leur vie, auront un petit peu du mal, vont rester dans le travail aérien et auront du mal à percer. Parce qu'il y a un manque de place pour être pilote ou c'est que tout le monde veut faire le même... Enfin, piloter les mêmes avions ou... Alors, non, ce n'est pas ça. C'est que, en gros, si tu veux, bon, il y a trois catégories. Enfin, pour moi, il y a trois sous-catégories de pilote professionnel. Il y a le travail aérien, les jets privés, donc l'aviation d'affaires et tout ce qui est la ligne. Donc, chaque sous-partie a ses avantages et ses inconvénients. D'accord. C'est un petit peu plus fun en termes de pilotage. Mais souvent, ce sont des métiers qui sont très, très mal payés. D'accord. Ce qu'il faut savoir, enfin, moi, je l'ai fait, j'ai fait du travail aérien, tu gagnes 1500 euros par mois. Ok. Tu commences à 1500 euros par mois. Et quand tu appelles le travail aérien, est-ce que c'est aussi tout ce qui est parachutage, prendre des... faire des pubs là, au-dessus des maires ? Oui, tractage. Et tout ça. Donc, ce qu'on appelle dans le travail aérien, alors il n'y en a plus en France, mais il y avait l'épandage. Donc, épandage, prise de vue aérienne, c'est ce que je faisais, largage de paras, tu as aussi surveillance des feux et forêts, tu as donc, ouais, tractage devant rôle, on l'a dit. Voilà, c'est un petit peu ça, le travail aérien. Et pilote de Canadair et tout ça, ça rentre dans cette catégorie-là ? Alors, là, c'est encore un monde à part, ouais, c'est la sécurité civile, donc là, c'est une sous-branche de l'armée, entre guillemets. D'accord, ok, ouais. C'est un monde à part, c'est encore un monde à part. Là, c'est plus, voilà, là, c'est, on va dire, donc une quatrième sous-partie, qui va être l'État, où dans l'État, tu as la douane, tu as la sécurité civile, ou la gendarmerie, mais qui sont plus, du coup, sur hélicoptère, où, voilà, où là, c'est plus rattaché à l'armée. Donc, tout ça, pour en revenir, donc, voilà, je suis rentré dans l'armée, en 2011, pour être, donc, élève pilote au sein de l'armée de l'air. Et donc, j'ai passé quatre ans dans l'armée de l'air. J'ai quitté en 2015. En 2015, on était encore sous la crise. Donc, pendant deux ans, j'étais hors de l'aéronautique. D'accord. J'ai fait tourneur-fraiseur. Ok, ah ouais, c'est un différent, oui. Et j'ai fait électricien, du coup, aussi pendant six mois. Et dès que j'ai appris que l'aéronautique réouvrait, j'ai repassé une deuxième fois mon ATPL, parce qu'il avait périmé. Et j'ai fini mes qualifs en République tchèque, en Allemagne. Et j'ai fait, après, donc, du coup, de la photo aérienne sur P68, partenariat. D'accord. Et Cessna 206. Ok. Et donc, j'ai fait ça pendant un an, deux ans, là, et en janvier 2020, je suis rentré sur 747. Donc, je suis passé de P68 à... C'est une grosse différence. Un petit peu. Et comment se fait la transition ? Tu dois passer des certifs ou des trucs comme ça ? Alors, pour... 747, c'est quand même un sacré joujou. Ouais, j'ai eu un petit peu de chance, là, justement. Tu vois, ça fait partie des facteurs. J'ai pas été chanceux tout au long de ma carrière. Il y a des moments où, notamment, vis-à-vis de l'armée de l'air, je suis rentré au sein de l'armée de l'air à un moment où il y avait des petits problèmes budgétaires, où on ne volait pas du tout. Enfin, voilà. En gros, je suis rentré à un moment où, dès mon entrée dans l'armée de l'air, on m'a dit, les mecs, on ne sait pas ce qu'on va faire de vous, parce qu'il n'y a pas de place dans les unités opérationnelles. Et donc, après avoir passé un concours qui est un petit peu dur et sélectif, moi, je me rappelle, je m'étais fait la réflexion, mais pourquoi vous m'avez recruté si vous n'avez pas besoin de moi ? En trois ans de vol, j'ai fait 200 heures de vol. Tu vois, c'est très très faible. Pour te donner un titre de comparaison, là, tu vois, ça fait un an que je vole sur 4-7. En un an, j'ai déjà 600 heures de vol, le bloc. Et du coup, l'armée t'a permis quand même d'avoir des certaines qualifes au PPL ? Alors, justement, l'avantage, c'est que, ça c'était un des côtés positifs, je suis rentré quand même en beau moment dans l'armée de l'air, c'est qu'à ce moment-là, l'armée de l'air nous faisait passer les qualifs civils également. Donc, j'ai passé la TPL au sein de l'armée de l'air, même s'il a périmé vu qu'ils ont mis 3 ans, enfin voilà, bon, ça c'est une autre histoire. Et je passais, donc, les qualifs militaires, mais en parallèle aussi les qualifs civils. Donc, je suis sorti de l'armée de l'air avec le CPL VFR. J'étais admissible, il me manquait juste le pré-test et le test pour passer l'IR. Donc, j'avais fait notamment 55 heures de zingu, donc de biturbin. Chose, bon, là, c'est un peu de ma faute. J'ai pas fait le pré-test et le test hier, parce que, donc, je savais que j'avais 200 heures de vol, qu'on était en pleine crise. Qu'avec ce peu d'heures de vol, j'allais jamais trouver d'emploi en tant que pilote. Et donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais la qualification de vol aux instruments est valable un an. Tous les ans, tu dois la renouveler. Alors que le CPL VFR, lui, est valable à vie, tant que tu gardes tes classes, donc SEP, MEP. Donc, je m'étais dit, écoute, il vaut mieux garder le CPL VFR, quitte à perdre du coup la TPL et le repasser après. Mais ne pas avoir, parce qu'une prorogue MEIR, c'est 1600 euros. Donc, de dire être potentiellement au chômage ou avoir un job pour te nourrir, et devoir débourser tous les ans 1600 euros juste pour être employable, mais sans avoir d'expérience. Donc, du coup, tu seras jamais employable. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un peu ce pari-là. Bon, ça s'est réveillé un an plus tard, l'aéronautique. J'aurais su, j'aurais peut-être passé quand même. Ça m'aurait économisé un petit peu de temps. Parce que, bon, la TPL, c'est rigolo, mais c'est... Voilà. Mais, donc, voilà mon parcours aéronautique. Et, ah oui, j'ai oublié aussi, au sein de l'armée de l'air, j'ai passé mon brevet planeur. J'étais aussi pilote planeur breveté campagne. Du coup, tu as fait un peu de planeur aussi ? Tu t'en fais en loisir ? Je faisais, il y a un autre truc, et c'est le prochain step de retourner dedans, c'est la voltige qui me manque un peu. Ah ouais, ça, c'est sympa. La voltige me manque un peu, donc le planeur, j'adorais également. Mais le problème, c'est que, tu vois, je suis pilote ULM, pilote avion. Le planeur, j'adore, enfin, malgré tout, le problème, c'est qu'il faut un certain nombre d'heures de vol. Enfin, je ne sais pas. Le temps, le coût, là, j'ai mon avion, maintenant. Oui, c'était très... Le temps d'idéal où le temps est infini. Voilà, j'adore le planeur, parce que j'ai notamment... Et là, c'est vraiment l'armée de l'air, de ce côté-là, a été vraiment génial. Parce que j'en ai fait, bon, alors j'en ai fait un petit peu à Salon de Provence. Et c'était surtout à Romorantin, où j'ai volé en planeur. J'ai volé sur des machines fabuleuses, enfin, où il y a... Surtout, pour le planeur, l'armée de l'air, je trouve que c'est la meilleure des écoles. Parce que grâce à vos impôts, à la cotisation publique, on n'a pas le stress de l'argent. Du coup, tu n'as pas le stress de te vacher quelque part ou de te poser sur un terrain extérieur. C'était déjà... C'était assez magique. C'est-à-dire que tu partais... Enfin, c'est simple. En gros, mon brevet planeur dans l'armée de l'air, je l'ai passé en une semaine. D'accord. En trois jours, j'étais lâché. En une semaine, j'étais breveté. Et mon deuxième vol solo, j'ai validé, tu sais, le macaron argent, la FAI. Et en fait, ils nous envoyaient en nave direct. Enfin, on faisait du cross-country. Et c'était en mode, mais en plus, mes versions, parce qu'eux, ils se préparent pour faire de la compétition. Donc moi, si tu veux, j'ai appris en transition. C'était, ouais, c'est bon, là, ça dégueule. Ah, tu as du moins un mètre. 170. Allez, vas-y. Tu fonces. Et du coup, j'ai appris comme ça. Et c'était génial. Tu n'avais pas de peur. Je me rappelle, un jour, il n'y avait pas une ascendance. C'était vraiment l'air, les plats de chez plats. Bah, ils nous ont remorqué, monté 1200 mètres. On a plané jusqu'au sol. Deux fois, trois fois, au bout de la troisième fois, il fait bon, les gars, on rentre. Parce que moi, j'en ai marre de faire des allures-retours avec le mosquetaire. Tu sais, tu fais des remorqués qui durent 10-15 minutes. Enfin, dans le civil, tu payes ça. Tu payes 300 euros la remorquée. Enfin, tu ne t'amuses pas à monter. Pareil, des dépannagères. Donc, on se posait sur un terrain, par exemple. Bah, comme on jouait loin. Ah, bah, tu étais à deux heures de vol d'avion du terrain de base. Bah, il venait avec l'abeille. Il venait t'accrocher, te remettre en l'air. Et puis, il rentrait. Ils viennent en avion. Du coup, c'est pas comme l'aéroclub normaux où tu viens en voiture, tu les montes. Non. Là, ils viennent en avion. Voire même, alors, on venait en remorque que quand tu étais vaché dans un champ. Et que du coup, tu ne pouvais pas redécoller. Mais c'est aussi arrivé. Si, par exemple, c'était un beau champ qui était moissonné. Ah, il venait. Il se posait avec l'abeille. Ah, ouais. Il t'accrochait et tu redécollais du champ. Ah, c'est incroyable. Donc, alors, ça ne m'est jamais arrivé de me bâcher. Moi, j'ai juste fait une fois un posé extérieur sur un terrain où, j'avoue, j'aurais pu tenir. Mais c'était le terrain, peut-être pour vous, les gars, ça pourrait être intéressant d'y aller. C'est Orbigny. Orbigny. À côté du zoo de Beauval. Ok. Où c'est quelqu'un qui refabrique, comme dans le temps, il fait donc des stopwish camel, des SE5. Mais entoilé au lin, au dacron, enfin, tout dans les techniques d'époque. D'accord, ouais. Donc, voilà. Et donc, du coup, je savais qu'il y avait ça là. J'étais pas très haut, j'ai fait... On va se poser. C'est le genre. Donc, voilà. Mais, non, non, c'était... Donc, j'ai passé... En un mois, c'est simple, tu vois. En un mois, on volait tous les jours. J'ai fait 70 heures de vol en un mois. Ah, ouais. Ah, oui. Tous les jours, on était à 5-6 heures de vol. On bat à 13 heures, tout le monde décollait. Et puis, on partait, on revenait. Barbec le soir, c'était vraiment... La belle vie. Ouais, c'était le paradis. La franchance, c'était le paradis. Il y avait un peu de challenge entre vous ? Alors, moi, si tu veux, challenge... Enfin, j'étais débutant en planeur. Donc, déjà, pour moi, te lire en l'air. Et mon challenge, c'était d'essayer de faire la boucle. Et déjà, de ne pas me vacher. C'était mon challenge. Alors, après, on était tout le temps en groupe. Donc, forcément, les gens expérimentaient. C'était aussi beaucoup plus facile pour moi. Parce que, comme les mecs expérimentaient, quand tu les voyais en train de prendre une pompe, tu venais et tu savais qu'il y en avait une. Et ça t'aidait à partir. Mais, oui, il y en avait qui faisaient la coupe-course à venir, à arriver le premier, où je n'en étais pas du tout à ce niveau-là. Je, déjà, arrivais à finir la boucle. Et à tenir, moi, mon challenge, c'était d'essayer de tenir le plus longtemps possible en l'air. Donc, mais, voilà, c'était sympa. Donc, voilà, sur la partie aéronautique. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier aujourd'hui ? En quoi ça consiste ? Je ne sais pas, le rythme, la différence entre un pilote cargo et, par exemple, un pilote commercial ? Passager ? Passager, oui. Alors, là-dessus, moi, passager, je n'ai jamais fait de vol passager pour l'instant. Au sein de ma boîte, on fait du passager, mais je n'ai jamais opéré sur un avion avec des passagers. Cependant, de ce que je connais par rapport à mes amis ou tout ça, enfin, la grande... Bon, moi, j'ai une petite préférence pour le cargo. Après, je ne peux pas vraiment m'exprimer parce que je n'ai jamais fait de passager. Je pars du principe que je ne peux pas dénier quelque chose que je ne connais pas. Mais la grande différence en cargo, c'est qu'on a moins de contraintes. D'accord. Enfin, on a moins de contraintes à côté et on en a d'autres dans l'autre. En cargo, on fait beaucoup de vols de nuit. Donc, sur le rythme, pour le corps, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord. Notamment, sur le long courrier, entre les décalages horaires et les vols de nuit, où, du coup, tu vas... ça m'arrive de faire beaucoup de nuit en où je dors 2h, 3h dans la nuit, je dors dans l'avion, où, tout ça, on se relaie. Ça peut être un peu fatigant. Mais après, mis à part ça, les contraintes horaires, tu en as beaucoup moins. D'ailleurs, c'est même assez courant d'avoir 2h de retard, parce qu'on a souvent des problèmes au chargement, on a tout à... Donc, c'est pas rare que je décolle avec 2h de retard, 2h, 3h de retard. Chose qu'il y a avec des passagers... C'est plus contraignant. Les roues patent un petit peu. Après, au niveau aussi de la gestion du vol en tant que tel, on n'a pas tout le côté en cas, par exemple, d'évacuation ou de panne. Tu n'as pas les passagers évacués, tu n'as pas cette gestion des PNC. Malgré tout, comme dans ma boîte, on fait du vol passager et cargo, on garde les appels du CPA pour garder l'habitude de les faire. Souvent, dans la boss du Boeing, on a le loadmaster ou des fois des mécanos qui sont là ou des collègues qui sont en positionnement qui sont derrière. Donc, on le fait aussi pour eux. Du coup, on leur dit les gars, attachez-vous, retournez votre siège. Pour moi, la différence majeure va être là. Moi, ce que j'aime en cargo, c'est que le vol de nuit, c'est sympa, c'est joli, même si c'est un peu compliqué des fois. Mais ce que j'aime dans le cargo, c'est que oui, j'ai besoin de manger, de me faire un café, je me lève, il n'y a pas de porte. Même c'est un rideau, je vais derrière, je vais dans la cuisine et puis j'ai besoin de marcher pour me détendre les jambes. je peux marcher dans toute la bosse du 4-7. Du coup, tu as accès au cargo ou pas depuis le poste ? En gros, on a une espèce d'échelle qui est très moche, enfin, on dirait vraiment une échelle de menier. On arrive donc dans la soute principale, là où, normalement, il y a les passagers. Ça m'est arrivé des fois, ça nous arrive de faire des vols à vide, de positionnement. En vol, je suis allé dedans c'est assez impressionnant. Du coup, de voir... Comme ça, en plus, un grand espace, c'est d'être assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Donc, voilà, le métier, c'est ça. Alors, ce que j'aime, c'est que je voyage beaucoup. J'ai eu la chance d'être dans une compagnie où, là, on a un an, j'ai déjà vu tellement de pays. On va aux États-Unis, on va en Afrique, dans pas mal de pays d'Afrique. J'ai fait, ouais, j'ai fait essentiellement l'Afrique du Sud, Johannesburg, le Kenya. J'ai fait... Alors, des fois, je ne me rappelle plus du nom du pays, mais juste de la ville. J'ai fait Libreville, Luanda, en Angola. J'ai fait Port-Harkor, Bengui. Bengui, c'est très rigolo parce que c'est une toute petite piste. C'est à chaque fois des destinations où tu ne te rendrais jamais en tant que touriste ou pour faire un voyage. Ah non, ouais, ouais. Et tu as le temps un peu de profiter quand tu te rends dans ces pays-là. Est-ce que tu as un jour au moins où tu peux te poser tranquille ? Alors, ça dépend des destinations. Ça dépend. Le Kenya, c'est ma deuxième maison, limite, j'essaie très, très souvent. Et on reste, des fois, on peut rester trois, quatre jours sur place. Après, le problème aussi, c'est que des fois, les hôtels sont assez... Donc là, par exemple, au Kenya, on est juste à côté de l'aéroport et donc, on est un petit peu loin de la ville ou de toute activité. Donc, tu es obligé de prendre le taxi. Johannesburg, c'est pareil. Johannesburg, on reste souvent deux, trois jours. Mais, en plus, c'est un petit peu dangereux. On nous déconseille de sortir. Voilà. Donc, malgré tout, j'ai quand même fait un safari à dos de cheval. C'est top, ça. Johannesburg, enfin, voilà, des choses sympas. Donc, ça dépend des destinations. Il y a des destinations, par exemple, Bengui, tout ça, c'est des destinations où on ne dort pas. On décharge l'avion, on recharge et on redécolle. Et en règle générale, on va dormir souvent au Kenya. Accra, oui, Accra, j'ai dormi à Accra, mais des fois, ça va être juste ce qu'on appelle le minimum rest. Le minimum rest, c'est... temps de repos minimum, désolé. C'est 12 heures. 12 heures ? Minimum. C'est vraiment le minimum du minimum. Ça m'est arrivé de le faire, notamment à Singapour, où on venait de Francfort. J'ai dormi 12 heures et on est reparti pour Dubaï. On n'était pas très frais dans le vol pour Dubaï, je ne vais pas te mentir. Et du coup, tu transportes quel genre de marchandises, ça dépend ? Tu transportes, je ne sais pas... C'est très varié. Alors, malheureusement, j'ai... Enfin, malheureusement, je n'ai pas tout le temps le détail de ce qu'il y a dedans. En fait, du Kenya, on transporte des roses. En fait, on revient avec 110 tonnes de roses. Ça fait beaucoup de roses. 110 tonnes de roses, tu vas bien sentir à l'intérieur. Ah, ça sent super bon. On transporte beaucoup d'amour. Donc, ouais, des roses. Dans les cargaisons un petit peu rigolotes que j'ai eues, j'ai transporté des chevaux. Ah, des chevaux. J'ai transporté... On transporte des poussins, des fois. Ah, ouais ? Ouais. Faire des... Des poussins. Donc, ça, c'est dans ce qui est vivant. Apparemment, ça arrivait de transporter des cochons, mais ça, je n'ai jamais vu. Ok. Donc, ça, c'est dans la partie un peu vivante. Sinon, on transporte souvent des voitures. Genre, mais tu sais, des voitures un peu... Genre des Porsche, des Mercedes, des... Voilà. Pas ma Peugeot 107, quoi. Non. Non. Peut-être, si tu veux, on peut, il n'y a pas de souci, on n'est pas racistes, mais... Beaucoup de... Je vois de pièces, des fois, on voit des blocs moteurs Mercedes, des choses comme ça. Ça, c'est des choses où je vois, mais souvent, c'est des grosses boîtes, tu sais, qui sont fermées avec du cellophane, je ne sais pas forcément ce qu'il y a dedans. j'ai transporté, alors j'étais très surpris, j'ai transporté un hélicoptère. Un hélicoptère ? Ouais. Privé ou militaire ? C'était un écureuil. Un écureuil ? Il était entièrement emballé, c'était assez rigolo. Donc voilà, on transporte ça et des médicaments, j'ai même transporté pour la guerre en Ukraine, on s'est posé proche de l'Ukraine, on a ramené des couvertures, des choses comme ça. Ça peut arriver aussi qu'on transporte des munitions pour l'US Air Force. Je n'ai jamais fait, mais je sais que ça s'est déjà arrivé. Donc voilà, c'est assez vaste au niveau de la cargaison. Et en fait, la seule chose que j'ai, c'est grâce au Notoc, je n'ai pas le détail des cargaisons, c'est-à-dire que si ce sont des cargaisons inoffensives, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais par contre, quand il y a du lithium ou de l'essence ou un liquide inflammable, c'est notifié dans le Notoc, mais on n'a pas le détail. Et tu peux emporter jusqu'à quelle charge sur un 747 ? Alors, tout dépend de la distance, parce que, ah oui, alors tous les chiffres du 747 sont démesurés. Ok. Enfin, démesurés par rapport au commun des mortels, par rapport à ça et à ce qu'on connaît. la masse max au décollage du 747, c'est 396 tonnes. Voilà. La masse à vide, ça dépend des modèles. Mais bon, déjà, par exemple, pour aller jusqu'à Singapour, en règle générale, on décolle avec 160 tonnes de carburant. Ouais. Voilà. Donc forcément, sur des grands vols, ben, tape l'eau est pas mal handicapée par le carburant en lui-même. Oui, car c'est un avion qui consomme légèrement du fioul. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a plus trop de cadres et réacteurs, parce que c'est le problème des cadres et réacteurs. C'est très bien pour nous, parce que, d'un point de vue de sécurité, tu perds un réacteur, c'est pas grave, tu perds deux, c'est pas trop grave non plus. Voilà. Bon, trois, ça commence quand même un petit peu gênant, mais... Donc, voilà. Mais, donc, si tu fais un vol court, ce que nous, on considère comme vol court, c'est six heures. En dessous de 8 heures de vol, c'est un vol court. Ouais. Et du coup, vol long, ça peut aller jusqu'à combien ? Le maximum que j'ai fait, j'ai fait 13 heures de vol. 13 heures ? Pour aller à Singapour, c'est 13 heures de vol. Ouais. One stop. Ok. Donc, voilà, ça fait des longues journées. Surtout que, tu décolles souvent, comme je te disais, de nuit. Donc, tu vas décoller à 22 heures minuit. Toi, t'es réveillé depuis 7 heures du matin, 8 heures du matin, et t'essaies de dormir dans l'après-midi, sauf que, personnellement, quand le soleil est encore levé, enfin, j'arrive pas à dormir dans la journée. J'ai beau essayer de faire du sport, de me crever, de faire tout ce que je peux, j'arrive pas. Et donc, du coup, t'enchaînes sur 13 heures, plus le décalage horaire, et t'arrives, là, tu dors. Et du coup, c'est comment de piloter un 747 ? Est-ce que tu te rends compte un peu du gabarit de l'avion, de la masse, ou franchement, ça... Bah non, en fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est que, t'as l'impression d'avoir un DR400 entre les mains. Ah ouais, carrément ! C'est une mobilette. Oui, alors si tu sens un peu la masse, bien sûr, quand tu roules, faut pas oublier que, en gros, nous, on est quasiment au-dessus du train avant, au niveau du cockpit. Déjà, on est perché à 8 mètres de haut. Et faut pas oublier que le train principal est 30 mètres derrière. Donc, ce qui est assez impressionnant, c'est quand tu tournes à 90 degrés, t'as vraiment l'impression de... En fait, le nez devant, il y a encore 7 mètres entre le train d'atterrissage et le nez. Et donc, t'as vraiment l'impression de rouler dans l'herbe. Et de... Tu te dis, mais là, on est déjà dans l'herbe. Et non, et en fait, faut attendre d'avoir la ligne jaune qui est derrière l'épaule avant de pouvoir tourner. Parce que sinon, tu manges, tu mords dans l'herbe. Donc, voilà, c'est surtout au roulage. De toute façon, dans ma boîte, c'est que les captains qui sont autorisés à rouler l'avion. Donc, voilà. Mais sinon, en vol, certes, tu sens quand même un peu la masse. De toute façon, tu ne fais pas de la voltige. Mais, en finale, c'est un train, il est sur un rail. Quasiment... Surtout quand il est chargé. Quand il n'est pas chargé, quand il est léger, il est un petit peu plus difficile à poser. il a tendance à ne pas... Du coup, il n'aime pas être léger, cet avion. Il n'est pas fait pour. Il n'est pas. Donc, du coup, il y a même une masse maximum en vol. C'est-à-dire que des fois, si on est à vide, on fait des fois des vols de convoyage, on est obligé de mettre plus de carburant juste pour ne pas arriver en dessous de cette masse. Sinon... Une masse minimale de vol. C'est pour le centrage ou c'est... Pour le centrage, c'est pour les qualités aérodynamiques de l'avion. Parce que sinon, ils ne volent pas. Enfin, Boeing le dit, ils volent très très mal. Il n'aime pas. Il n'a pas été conçu. Au niveau centrage, du coup, pour le chargement, est-ce que c'est toi qui t'occupe des équipes ? Comme je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, on a ce qu'on appelle le loadmaster. Alors, je ne connais pas le terme en français. Mais en gros, c'est un membre d'équipage qui gère la cargaison. C'est-à-dire, c'est lui qui va charger l'avion, même faire la masse et centrage, le document de masse et centrage. C'est lui qui l'y est. Voilà. On a deux documents. On a donc ce qu'on appelle le loadsheet et le loadplanner. Donc, le loadsheet, c'est la masse et centrage où tu as, tu sais, la bac avec ton domaine de vol par rapport à ta masse au décollage et voir si tu es bien dans le centre de gravité, dans la marche. et le loadplanner, c'est un plan où tu vois telle palette et tu as tel endroit et dedans, il y a telle charge avec tel élément. Notamment, pour nous, c'est très intéressant au niveau du notoc où, en cas de feu ou d'emballement thermique ou quoi que ce soit, on sait où sont les matières dangereuses et donc où aller. Du coup, si un feu, vous faites quoi ? Vous larguer, en gros ? Alors, non. Ce n'est pas un Hercule, ce n'est pas un Transal, on ne peut pas. Il y a plusieurs procédures selon la nature du feu, selon le problème, mais notamment, ce qui est possible, on peut dépressuriser la cabine parce que le feu a besoin d'air pour brûler, voire énormément d'air et donc, ça peut être aussi une des procédures. Déjà, on a des extracteurs dans la cabine, c'est-à-dire qu'en premier lieu, on va décharger l'extracteur et si ça ne suffit pas, on peut aussi du coup, dépressuriser la cabine et éteindre le feu. Mais sinon, on descend, on prend notre petite cagoule parce qu'on a, donc, ça s'appelle un PBE et donc, c'est une cagoule et on descend avec l'extracteur et puis... Vous faites pompier, pilote, multitâche en tant que pilote cerveau, c'est cool. C'est ça. Ben, après, le loadmaster, sincèrement, enfin, multitâche dans le sens où on est cuisinier aussi parce qu'on doit se faire notre propre repas et faire notre café. Mais c'est réchauffé, ça va, c'est très compliqué non plus. Mais non, sinon, le loadmaster s'occupe vraiment de tout. Sincèrement, là où je voulais en revenir par rapport à tout à l'heure, c'est... Donc, en gros, dans les trois sous-parties ou quatre avec l'armée, t'as le travail aérien où t'es le moins bien payé et t'as le plus de choses à faire. C'est-à-dire que quand t'es dans le travail aérien, c'est à toi de faire tes plans de vol, c'est à toi de préparer tes missions. Dans l'avion, t'es tout seul, tu dois gérer la radio, le pilotage, enfin, t'es tout seul. Tu fais vraiment tout, tout, tout et t'es très mal payé. Après, donc, t'as l'intermédiaire ou t'es dans les... dans l'aviation d'affaires. Après, faut... Là, je généralise, mais il y a des cas par cas qui vont me contredire, bien entendu. Mais dans l'aviation d'affaires, souvent, du retour d'expérience que j'ai de collègues, les dossiers météo, les plans de vol, c'est à toi de remplir ton plan de vol et d'établir les vols, de faire ton dossier météo, voire même, par exemple, des fois, de servir les clients derrière ou de nettoyer l'avion. Ah ouais, carrément. Ouais, j'ai des copains. Voilà. J'ai un copain qui est dans... Ouais, j'ai pas le droit de citer, peut-être... On s'en fout. On s'en fout. OK. Donc, j'ai un copain qui est chez Valjet, et lui, il est copilote, et il me disait c'est lui qui passe aspirateur après le vol qu'il doit remettre en état l'avion. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, tu gagnes un petit peu plus d'argent. Déjà, tu voles sur jet, une petite amélioration technique au niveau des avions. Mais, voilà. Tu as encore des choses à faire. Et après, tu as la ligne. Bon, c'est pareil, il y a certainement des cas particuliers, mais moi, j'arrive, j'ai mon iPad fourni par la boîte, comme dans beaucoup de... Enfin, même dans le travail à rien, mais sur l'iPad, je reçois le plan de vol avec tout le dossier, avec les notes à amnes, tout le monde. J'ai juste à lire. Voilà. Je lis. J'arrive dans l'avion, je clique, je fais Download. Là, il y a le plan de vol qui se met dans l'ordinateur tout seul, qui se fout dans le système. Tout est rentré, et moi, j'ai juste à vérifier. OK, c'est bon, les points ont vérifié. OK, c'est les bons points. J'ai besoin de la météo, du vent ? Download. Voilà. Et la machine fait tout tout seul. Donc, sincèrement, tu arrives, et là, tu vois, la masse et centrage, tu as carrément le loadmaster qui arrive, et donc, toi, tu as juste à rentrer les chiffres dans l'ordinateur, à faire execute. Et voilà. Alors, c'est pareil. Il y a quand même pas mal d'affabulations sur le salaire des pilotes de ligne. Ce n'est pas une généralité. On n'est pas tous à 6-7 000 euros par mois. Il y a des pilotes de ligne qui gagnent 1 200 euros, 1 500 euros par mois. Il y a même des pilotes de ligne qui payent pour voler. Ah bon ? Pour avoir les heures de vol, c'est ça ? Voilà. Ça s'appelle du pay to fly. Et notamment, donc, des fois, c'est 50 000 euros. C'est-à-dire, c'est 50 000 euros pour avoir tes 500 heures de vol. Est-ce que tu te payes la QT ? Oui, parce que c'est pareil. Sur les gros avions, on doit se payer la qualification sur la machine. Il faut savoir qu'une QT, c'est dans les alentours d'une 30 000 euros. D'accord. Et Mise à part Air France qui doit être une des rares dernières compagnies à payer la QT à ses pilotes. Maintenant, quasi-totalité des compagnies, tu payes ta QT pour revenir. Après, quand tu changes d'avion, par exemple, tu rentres avec un modèle d'appareil et tu évolues au sein de la compagnie sur un autre modèle, la nouvelle QT est payée par la boîte en règle générale. Mais tu dois venir avec une QT. Ok. Non. Enfin, tu dois venir, tu dois te payer la QT quand tu rentres. parce que je connais des gens qui ont fait un peu la folie de se payer ce qu'on appelle des QT sèches, c'est-à-dire de passer une QT sur 3,37 enfin, 7,37 pardon ou 3,20 sans avoir de place derrière, juste en se disant j'ai la QT et du coup on va me recruter. Ne faites pas ça. C'est très, très, très risqué. Très, très risqué. Parce que les compagnies aériennes vont te demander certes une QT mais en règle générale une expérience de vol sur la machine en plus. ça ne les intéresse pas que d'avoir une QT sèche. D'accord. Donc c'est très risqué de faire ça. Et du coup il n'y a que Air France qui te permet avec les cadets de pouvoir avoir un peu en gratuit la possibilité de net pilot ou il y a d'autres compagnies qui le font aussi ? Alors, l'avantage d'Air France c'est que en plus non seulement je me demande s'ils ne sont pas payés durant leur formation. déjà tu as un poste à l'issue et tu as un poste chez Air France donc avec tout un tas quand même d'avantages sur la sécurité de l'emploi ou des choses comme ça car le marché de l'aviation c'est quand même un marché très instable c'est dur de trouver une carrière peu reine c'est pour ça que en fait tu entendras beaucoup les jeunes pilotes parler de leurs heures de vol des heures de vol des heures de vol mon point de vue vis-à-vis des heures de vol les heures de vol tu y prêtes attention quand tu n'en as pas parce que quand tu n'en as pas pour pouvoir avoir ton premier métier pour pouvoir évoluer et avoir accès donc à des ouvertures de poste à des compagnies ou quoi que ce soit on te demande tes heures de vol donc tes premières 511 heures de vol tu es là à essayer de les avoir le plus vite possible parce que c'est souvent ça parce qu'en dessous de 500 heures de vol même dans le travail aérien tu as du mal à trouver du moins à mon époque en dessous de 500 heures de vol on avait du mal à trouver et là je vois ce qui est assez récurrent c'est les 1500 heures de vol notamment sur gros porteurs là moi ça va être l'ATPL aussi je vais bientôt pouvoir valider mon ATPL pratique et là en gros souvent maintenant pour évoluer dans une autre compagnie aérienne ça va être 1500 heures de vol sur gros porteurs voilà c'est un petit peu ça maintenant la prochaine étape mais après une fois que tu as ces 1500 heures de vol c'est bon mis à part pour passer Capten mais je veux dire c'est quelque chose qui arrivera de toute façon un jour ou l'autre ou même qui n'arrivera pas parce que je connais aussi de plus en plus de pilotes qui veulent finalement rester copilote toute leur vie parce que il y a des compagnies notamment la mienne où la différence de salaire entre copilote et commandant de bord est vraiment minime sauf que quand tu es commandant de bord tu as un lot de responsabilités en plus qui n'est pas indéniable et du coup j'ai des collègues qui se disent ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la peine donc voilà d'ailleurs ça pose problème à des compagnies aériennes parce qu'ils ont du mal à trouver des commandants de bord parce que voilà les gens du coup quand vous êtes dans l'avion c'est quoi un peu les tâches entre le commandant de bord et la pilote alors en fait il n'y a pas c'est un petit peu une idée reçue c'est à dire qu'on voit souvent dans les films le commandant de bord qui est un petit peu le héros et puis il y a petit copilote qui est là pour lui apporter son café et éventuellement l'aider à piloter de temps en temps alors maintenant en fait on fonctionne en plus en pilot flying et pilot monitoring donc peu importe le grade déjà des fois ça peut arriver que ce soit deux commandants de bord qui volent ensemble et il y en a un où du coup qui est dessiné pilot in command et l'autre non donc ça c'est en termes de responsabilité au niveau du vol mais moi-même des fois enfin je vais être pilot flying donc c'est du coup le pilot flying va gérer comme le dit le nom le vol donc tu as en responsabilité donc au décollage le vol manuel après une fois que le PA est engagé donc PA pilote automatique tu gères donc tout ce qui touche au pilote automatique donc changement changement de cap changement de niveau les différents modes du pilote automatique il y en a quelques-uns sur le 747 là c'est un petit peu compliqué d'ailleurs des fois parce qu'il y a vraiment plein de modes différents qui même nous des fois on a un petit peu du mal donc tu vas t'occuper de ça et le pilot monitoring lui va être là pour gérer la radio donc gérer la radio surveiller ce que tu fais donc à chaque fois c'est un travail d'équipage c'est vraiment c'est vrai sur ces avions là où tu mesures tout l'intérêt d'être en équipage car c'est des avions qui peuvent pas vraiment se piloter tout seul tu peux dans l'absolu c'est bien pour ça qu'on est deux si jamais il y en a un des deux qui est un petit peu malade on peut poser quand même l'avion tout seul mais voilà chaque action est surveillée c'est un travail d'équipe et il n'y a plus vraiment cette idée de le commandant de bord prend toutes les décisions c'est le dieu et le copilote enfin les rôles changent et au cours du vol donc souvent c'est avant le vol on va dire t'es le pilot flying sur ce vol là et moi je suis pilot monitoring vol prochain on inverse voilà donc c'est pas toujours le commandant de bord qui est le pilot flying non 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 le seul truc c'est que après c'est des règles compagnie il y a des compagnies qui vont dire je crois que c'est notamment le cas chez Emirates où chez Emirates tous les atterrissages sont faits par le commandant de bord comme là par exemple dans ma compagnie c'est tous les roulages sont faits par le commandant de bord d'accord ok donc c'est à dire qu'en dessous de 60 nœuds on repasse les commandes au commandant de bord dans tous les cas et tout ce qui est procédure d'urgence aussi c'est pareil ou c'est et bien dans le manuel t'as chaque rôle est défini donc des fois c'est stipulé tant que c'est en vol c'est souvent stipulé pilot flying pilot monitoring et par contre quand c'est au sol parce que là il y a moins d'urgence au sol il y a donc des tâches qui sont pour le copilote et pour le commandant de bord voilà ok je te propose qu'on parle un peu aussi de ton déperdue sort de ton déperdue sort oui donc si tu peux nous présenter un peu l'histoire donc de l'avion et après peut-être l'histoire de cet avion en particulier alors l'histoire de l'avion en lui-même donc ce déperdue saint c'est une réplique parce que c'est le dernier déperdue saint qui vole au monde enfin de ce modèle là tous les originaux ne volent plus et donc déperdue saint la société d'avion déperdue saint c'est une société qui a été créée en 1910 par Armand déperdue saint et en collaboration avec Louis Béchereau l'ingénieur parce que Armand déperdue saint était plus l'investisseur il n'était pas ingénieur il n'avait pas vraiment de connaissances techniques et donc c'est Louis Béchereau qui a pendant les trois premières années de 1910 à 1913 ils ont un petit peu raflé tous les grands prix de l'époque par donc ils ont remporté des compétitions de longévité parce qu'il faut se remettre en 1907 c'était des frères White premier vol mais on est sur un vol de 400 mètres en ligne droite ils étaient déjà contents les gens à l'époque et donc là on est sur des avions avec ce que j'appelle un vol plus ou moins moderne dans le sens où l'avion arrivait à faire un circuit à monter à descendre à se rendre à un point A à un point B et donc ils ont raflé un peu tous les concours notamment ils avaient fait le Racer je ne sais pas si vous avez entendu parler des pères du saint Racer qui était un record de vitesse il allait à plus de 200 km heure donc 220 km heure pour l'époque c'était ouais c'était fou même encore aujourd'hui c'est pas des performances de l'époque donc voilà ils avaient un petit peu tout raflé et donc cet appareil de 1912 de conception donc juste avant la première guerre mondiale et donc il a été utilisé pendant la première guerre mondiale pendant donc il y avait deux escadrées qui étaient équipées de cet appareil la DEP-4 et la DEP-6 celui-ci est aux couleurs de la DEP-4 et notamment du lieutenant Brocard c'est pour ça que c'est le D4 qui est peint sur la dérive correspond en fait au modèle du lieutenant Brocard et ils en avaient trois trois biplaces il me semble et deux deux monoplaces donc celui-ci c'est le modèle TT d'ailleurs il y a eu plusieurs déclinaisons alors moi-même je me perds un peu au niveau des modèles parce qu'à l'époque si tu veux dès qu'il changeait un boulon dessus c'était un nouveau modèle donc celui-ci normalement d'origine était équipé d'un Gnoméron de 80 chevaux avec une hélice de 2m40 celui-ci c'est une reproduction il y a quelques animations techniques qui ont été faites parce que d'origine c'était donc un gauchissement d'aile pour la direction certes le moteur n'était pas celui-ci là c'est un Lycoming il n'y avait pas de frein parce que déjà aussi à l'époque il n'y avait pas de piste c'était des champs donc vent de travers pourquoi faire se diriger pareil le patin à l'arrière c'était juste un patin métallique là moi j'ai mis une roulette pour pouvoir me poser sur les pistons durs puis même en règle générale et les commandes de vol étaient par un volant le dit volant des paires du sein qui était un petit peu la marque de fabrique des paires du sein et moi j'ai un marche ok et les deux sortes de ski qu'on voit à l'avant c'est alors ça sur les plans ils appellent ça les patins anti-retournement d'accord donc comme je le disais tout à l'heure on est 1912 donc c'est-à-dire un peu de temps juste à peine 7 ans 4 ans après le non 5 ans pardon après les frères Wright non 7 ans je crois les frères Wright je m'en souviens c'était plus exactement 1903 donc voilà donc tu vois c'est à peine quelques années après les frères Wright et donc à l'époque les pilotes n'avaient pas vraiment de brevet de pilotage non plus donc c'était un peu des téméraires qui mettaient la manette des gaz et devant et puis tu décolles et puis tu verras bien quand t'atterris enfin voilà déjà et donc je pense que l'ingénieur a voulu protéger l'avion et le pilote sachant que comme je vous ai dit l'hélice faisait 2m40 pour éviter la mise en pylône il a voulu faire ça alors bon j'ai un avis très partagé vis-à-vis de l'efficacité de cette chose parce que je pense que si tu toux gentiment ça te ramène dans la bonne assiette mais je pense que si tu plantes violemment c'est pas super solide non plus donc et donc comment t'en es arrivé du coup à faire une telle acquisition si t'as une passion pour les déperdus sain pas du tout alors j'ai une passion pour les vieux avions pour les vieilles choses en règle générale d'ailleurs mais c'était vraiment le hasard et une fois de plus la chance entre guillemets il appartenait à une connaissance et en gros j'étais venu à Montargis parce qu'il était déjà basé à Montargis je me baladais en ULM et moi j'étais venu voir une autre machine que je projetais d'acheter un ULM et puis donc cette connaissance me dit ah bah j'arrête l'aéronautique je vends mon avion ça t'intéresse pas moi le projet d'achat était pas dans l'immédiat c'était plus dans quelques années et donc il m'a montré le déperdus sain et pareil ça faisait très longtemps que je rêvais de faire des meetings aériens et du coup je me suis laissé séduire j'ai vu la machine et je me suis dit que c'était une bonne opportunité comme c'est un modèle unique qui ne pourrait pas se représenter et je venais tout juste de rentrer c'était en 2020 donc je venais tout juste de rentrer en compagnie aérienne donc je me suis dit que normalement financièrement ça devrait être plus jouable bon il y a le Covid qui est venu mettre un petit grinçal dedans on ne pouvait pas le savoir à l'époque donc voilà donc je me suis lancé et voilà c'était vraiment une opportunité qui a fait que et du coup pour la maintenance du déperdus sain comment ça se passe tu fais venir quelqu'un c'est toi qui t'en occupe et bah pour la maintenance non je la fais moi-même dans mon domaine de compétence je me base un petit peu sur mes connaissances ATPL et voilà mon ressenti également et aussi donc mon père faisait la maintenance déjà sur j'ai un ULM tout jeune donc j'avais déjà un petit peu des notions de mécanique mais donc ouais moi je fais la maintenance après quand je sais pas faire je vais voir les ateliers spécialisés pour faire la tâche que j'ai à faire mais voilà donc je vais faire la vidange tout ça les haubans notamment bah les haubans je n'ai pas pas trouvé comment en occuper comment les régler parce que ça c'est pareil il n'y a aucune documentation c'est à dire qu'à l'époque ça ne m'a pas donc voilà donc j'ai dû me baser sur mes ressentis des connaissances mais tu deviens d'un tensiomètre ou un truc ah ouais d'accord j'ai alloté pour venir faire la tension ok ouais et mon ancien propriétaire ne savait pas trop les régler et du coup il avait induit un brillage dans l'aile qui en termes de comportement ça ne me devait pas du tout donc voilà je suis content j'ai trouvé comment il m'a juste donc euh donc ouais donc je fais la maintenance moi-même ce qui me permet aussi d'économiser pas mal d'argent c'est vraiment ce qui est le plus cher dans l'aéronautique c'est la main-d'oeuvre et puis euh alors le coût des pièces certifiées je suis quand même assujetti à ça parce que pas le moteur est lié au départ certifié donc c'est pas qu'un moteur spécialement pour le départ du sein ça nous permet d'économiser un peu d'argent malheureusement et tu arrives à trouver des pièces d'Eurochamp je veux dire pour l'aile ou tu les fais faire son mesure ou tu vas les faire ça l'aile ? ou par exemple je sais pas l'empennage arrière etc c'est à tout est-ce que t'as des plans de base j'ai les plans du bourger j'ai les plans ici du milieu de l'hier du bourger je les ai à la maison voilà et il faut faire reprendre et en terme de certification justement comment ça se passe pour ce type d'appareil alors c'est c'est un constructeur amateur donc c'est le boulot l'immatriculation Fox Papa donc on est pas soumis c'est pas non certifié par contre donc là c'est ma troisième année avec le départ du sein tous les ans il y a donc soit l'Aussac soit moi je suis membre du club du constructeur amateur le RSA et donc il y a une filiale qui s'appelle le RSA NAV qui sert justement à de nous délivrer l'approbation pour donc c'est pas du nom du document le certificat de navigabilité et donc tous les ans j'ai quelqu'un qui vient me visiter voir donc moi j'ai établi un document où je liste toutes les actions que je fais pour travailler de maintenance ou notamment pour de vérification que j'ai fait souvent en l'hiver parce que on a toujours en l'hiver et donc voilà il vient vérifier que j'ai bien fait que l'appareil soit dans l'état et donc moi ça fait trois ans que je suis avec le départ du sein et normalement au bout de cinq ans ces visites ne seront plus annuelles mais triannuelles d'accord quand j'aurai prouvé que je saurais bien m'occuper de des paires du sein et si je ne le prouve pas et bien ça finira toujours tous les ans ouais et du coup comment ça se passe quand tu vas à un meeting alors est-ce que c'est le meeting qui t'approche c'est toi qui doit un peu proposer ton avion au meeting aérien est-ce que tu reçois des subventions de la part du meeting ou c'est tout à tes frais comment ça se passe à ce niveau-là alors je suis tout nouveau dans le milieu du meeting donc je pense que quand on est un petit peu plus connu on pense des gens comme Eric Boujon ou comme Zoza bon c'est possible qu'on les appelle mais pour l'instant non donc je propose l'avion au meeting moi j'essaie de regarder un petit peu quand même les meetings qui sont pas trop loin pour éviter d'avoir un grand voyage à faire et après donc tu dégocies les conditions donc je demande un défraiement pour participer aux frais de l'avion la maintenance ou en lieu de l'assurance ou en gare et souvent je demande une certaine quantité de pétrole déjà pour pouvoir couvrir la démonstration de vol durant le meeting et souvent ça me couvre parce que là j'ai pas un gros réservoir dans mon avion donc au moins ça me couvre le retour une petite partie et je demande l'hébergement donc la nourriture et donc pour l'instant j'en suis au stade où je suis pas connu mon avion est certainement beaucoup plus connu que moi et donc du coup je me propose un petit peu à tous les meetings qui m'intéressent après il faut que ça intéresse parce que c'est une machine particulière qui est joué à la Ferté j'ai volé avec le Blerio F11 et le Moran H un mot j'ai volé avec le Fokker Triplan et l'USO5 mais dans les deux cas c'est d'ailleurs que le Blerio et le Moran en termes de performance sont un petit peu plus loin que moi c'est un petit peu plus loin c'est un petit peu plus loin donc je suis pas facile d'être dans tes tableaux mais pour l'instant j'en suis on va essayer de trouver le point de meeting et le point de fin à ce que ça aujourd'hui on va donner un petit peu un petit peu de service Le monde de pilotes de meeting est-ce que c'est pas un simple fermé ? un petit peu aussi qui est en train quand même de me soulever un petit peu et de se refermer à cause d'une réglementation européenne mais parce qu'il était un petit peu vieillissant malgré tout mais oui c'est un milieu je me rappelle le premier meeting de l'affaire Blerio que j'ai fait j'étais un peu surpris oui et non mais je sentais bien que que j'étais le c'est qui c'est qui ce jeune voilà et en fait après il y a des gens vraiment très accueillants c'est une bonne super expérience et les gens quand ils voient que t'es sympathique je veux dire toi il y a quand même des relations je dirais pas je dirais des amis c'est quand même très bien accueillant et là je vois la deuxième année c'était vraiment différent j'ai déjà senti que j'étais plus dans le groupe enfin je dirais pas totalement non plus inclus mais quand même déjà bien bien installé dans enfin j'ai déjà senti plus à l'aise et les gens vont me voir je me suis toujours fait de faire avec ami et c'est appréciable mais malgré tout bon alors c'est rigolo parce que donc cet avion a un petit peu une réputation et bah le possible de dire que je suis le pilote de 747 ça dénoule les situations alors que pour moi je trouve que c'est un peu raisible parce que c'est un avion pour l'autre pas parce que t'es sur 747 quand t'es un meilleur pilote un pilote du Cessna voilà mais je connaissais bien un meilleur pilote de petits avions donc mais bon c'était comme ça dans le dans l'esprit des gens on était sur 747 on s'inspecte plus que tout et peut-être le BFS et donc moi le détecteur du sein a aussi une réputation d'avoir un peu d'autres chiens à piloter et donc ouais il disait tu vois là tu es malade je me rappelle là j'ai le dernier la fierté donc j'ai quand même c'est Nico il s'appelle le pilote du Red Bull ah oui on l'a vu c'était à l'air les gens voilà en terme de pilotage on est sur un bonhomme et il est venu le voir tu voles là-dessus il est malade de voler là-dessus le crespé d'un super pilote c'est toi qui étais dans l'hélico là c'est le monde à l'envers et donc du coup ce gars-là m'a donné son numéro personne si tu viens de Salzbourg voilà tu vois il y a des trucs comme ça qui sont assez rigolés donc non pour l'instant attention au stade je dois appeler ouais et du coup tu disais t'es un peu touchy à piloter t'es perdu sein c'est quoi un peu les sensations quand tu voles dedans parce que du coup t'as pas de derrière t'as rien tu te sens comment ? tu te sens libre ? t'as l'impression de plus voler que dans un autre avion ? c'est surtout c'est un petit peu une machine à remonter dans le temps t'as vraiment ça n'a rien à voir avec un avion moderne en fait c'est un avion qui est pas si moi je le trouve pas si vicieux et si tactique que ça à piloter mais qu'il y a un petit peu des turbulences là il commence à continuer donc il faut faire attention sinon non je le trouve quand même assez docile en règle générale et bon oui quand il y a des turbulences ça vient de l'arrivée 2-3 fois donc je vais retenu juste par la petite ceinture et là tu te sens un petit peu seul ou tu essaies peut-être à te projeter aussi aux manches en même temps parce que c'est tout ce que t'as mais non ouais c'est en fait c'est un espèce de mélange d'une 745 et de lève ah ouais parce que t'as le côté comme t'as une charge à l'air qui est très faible lève se fait emporter très facilement et donc t'as un côté où tu te laisse faire baloter par les éléments comme un ULM enfin un ULM version Skyranger léger enfin les derniers trucs qui sont super vite et qui sont super parfaits et et comme il fait quand même le mass max décollable de 730 kg c'est quand même une masse assez conséquente où t'as l'inertie décommande quand tu donnes un ordre je répète pas donc un espèce de mélange pareil ça se pilote pareil comme un avion moderne j'aime un petit peu des fois assimiler ça à du montage ou plutôt à quand tu fais du cheval c'est-à-dire que tu vas lui donner un ordre c'est pas pour autant qu'il va l'exécuter ou s'il va l'exécuter il va peut-être pas l'exécuter tout de suite et pareil au niveau enfin sur un avion moderne tu te mets en virage tu te mets du manche tu te mets du pied à droite avec lui donc il faut en gros compenser ce que fait l'avion et répondre toi tu lui donnes une indication tu lui as envie de faire ça et après tu regardes comment lui il se comporte pour faire ce que tu as envie de faire tu vois ce que je veux dire c'est justement permanent c'est pour s'ajuster en permanence à l'avion et non l'inverse lui il va decilement faire un peu peu ce que tu as envie de faire après c'est pareil la maintenue d'altitude et la maintenue de 4 dans le départ du sein surtout la maintenue d'altitude où tu es tellement susceptible aux ascendances et aux descendances tu n'as rien à faire enfin tu ne peux rien faire plus sans une espèce d'énorme main qui t'aspire vers le haut et enfin donc à part si tu as envie de faire des deux mains en permanence pour ajuster pareil j'ai une plage de vitesse qui est très rapide donc tu n'as pas vraiment plus tu es un petit peu obligé de subir entre les éléments donc c'est vraiment tu ne peux pas voir le côté rigoureux moderne ou c'est volé à ta vitesse et tout ça c'est quasiment faisant l'agriculture c'est vraiment le vol d'agrément où tu continues le vol du niveau qui sont aussi un peu de chocolat pour commencer à les aider comment ça se passe et tout à l'heure et du coup comment tu as commencé à le piloter parce que ça c'est comme tu parles qu'il faut s'ajuster etc et les vols sont assez complexes bah non l'ancien propriétaire à qui j'ai acheté donc m'appréciait beaucoup il me connaissait il savait que j'étais un ancien propriétaire plus je pense que il avait énormément de confiance en moi il avait plus que moi-même d'ailleurs et en gros il m'a dit enfin il m'a dit le premier vol que j'ai fait donc j'ai piloté en place avant donc j'avais en plus des instruments en moi il m'a dit ah bah vas-y monte devant et donc il m'a laissé faire il saute et je lui dis ouais bah tu verras bien je lui disais je lui disais je lui disais c'est bon c'est vrai tu l'as bien en un et je lui disais bah vas-y bah tu vas faire un peu tout ça tu sais non non je lui disais mais tu remontes devant et du coup le deuxième vol il était en place arrière il était en place avant et donc voilà et donc j'ai fait deux vols et puis c'est mon avant-gagnon c'est mon avant-gagnon c'est mon avant-gagnon c'est mon avant-gagnon et du coup moi j'avais une question est-ce que tu as d'autres projets d'achat d'avions ou oui 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 quel serait ton avion de rêve par exemple alors de rêve tu parles dans quoi c'est-à-dire avec ilimité ou raisonnable un rêve faisable que tu pourrais acheter et piloter typiquement pour ton plaisir quoi alors j'aimerais bien avoir un autre appareil plus tard bah tout le monde verra entre c'est souvent c'est l'argent ouais ouais c'est clair je sais pas si tu connais le globe le swift non je connais pas donc bah c'est un petit avion un bi-class L-bass tout métallique ok tu peux le faire tout en alli poly ah ouais c'est un petit satin madame bien c'est polir les choses américain et qui est une machine fabuleuse qui est pour moi je trouve le enfin à la perfection parce que ça n'existe pas mais qui est le meilleur compromis c'est un avion qui croise relativement vite par rapport à la puissance installée il croise à plus de 200 km heure mais avec 120 chevaux il fait de la voltige il est beau il a le train à rentrer en enfin il est et c'est un avion des années 30-40 donc un petit charme c'est à l'intérieur tu peux le mettre avec un peu de cuir il est magnifique c'est vraiment une super machine qui est pas très connue en France justement il y en a quelques uns mais il y en a peu en Europe aux Etats-Unis il y en a quand même un peu plus loin un peu voilà et ouais donc le swift et sinon le rêve à budget illimité mais c'est pas facile comme question c'est un 740 non 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 enfin tu vois il y a des avions il y a des avions qui pour moi enfin ce sont des appareils qui sont là pour être utile un 747 c'est rigolo mais bon John Travolta il en a bien mais chacun son délire non moi c'est plus donc les avions de voltige qui me plairaient bon après rêve illimité je t'invoque un speedfire ou quelque chose comme ça je ne cracherai pas dessus mais c'est pas facile en fait ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que chaque avion est un peu conçu pour une utilisation même dans l'aviation de loisirs tu vois qu'il va y avoir les stalls qui sont là pour se faire plaisir à atterrir court mais en terme de vitesse de croisée voilà donc chaque avion a un petit peu son utilité et c'est pas facile de choisir un avion en fait il faudrait effectivement pour budget limité y avoir un extra 330 ou un game bird un petit L39 parce que c'est rigolo quand même puis un avion pour voyager un avion pour... bah voilà un hangar entier quoi ouais c'est bien ça un hangar entier donc voilà avoir un avion j'en ai plein des avions de rêve il y a tout un tas de machines qui me font rêver le Swift je pense que c'est un rêve qui nous sera un jour accessible enfin je l'espère parce que malgré tout on est quand même enfin je vais pas vous l'apprendre on est dans un contexte économique et écologique un peu particulier où c'est des avions qui tournent à l'essence fondée qui consomment un peu d'essence et qui n'ont pas été conçu dans des... à l'époque il y avait aucun souci au niveau de l'écologie ou de l'économie donc le coût de revient et d'entretien des machines augmente chaque année de plus en plus les assurances augmentent les coûts des locations tout de suite augmentent donc... les salaires ne se montrent pas à la même vitesse que le poulet donc on verra mais... ouais le Swift je pense que ce serait le numéro 2 ou... je sais pas peut-être le même plan ah ouais ce qui est Newport je crois que j'en sais rien voilà non il y a tout un tas de machines intéressantes et puis... ouais le... on verra ok justement tu parlais d'écologie est-ce que toi tu as un peu une vision sur comment l'aviation va s'adapter quel type d'avion je vais être honnête avec toi j'ai un peu peur pour l'aviation de loisirs qui... malheureusement voilà pour être totalement honnête avec vous moi j'aimerais que l'aéronautique de loisirs évolue en fait le problème c'est que l'aviation d'aéronautique les moteurs actuels datent des années 30-40 sont complètement mais... dépassés enfin... et sincèrement moi avoir un moteur qui consomme moins qui pollue moins je serais vraiment pas contre mais absolument pas contre le seul truc c'est que les coups de certification sont tellement monstrueux et aussi il y a un côté où on peut souvent dire des pilotes qu'on est un peu rétrograde mais c'est pas vraiment ça c'est-à-dire que les gens ont un peu peur d'aller vers la nouveauté parce qu'à un moment donné on met notre vie dans l'avion et t'as pas envie j'ai eu une expérience on a voulu avec mon père en ULM acheter un nouveau type de moteur enfin un nouveau moteur un nouveau modèle et le moteur a juste serré au bout de 200 heures et donc il était un peu moins cher qu'une autre marque de moteur mais la différence c'était juste de 3-4000 euros voilà donc 3-4000 euros ça peut paraître beaucoup mais faut savoir que tant qu'un moteur d'avion comme le mien neuf c'est 50 000 euros en reconstruit c'est 35 000 euros donc même si tu vois tu veux acheter un nouveau type de moteur qui va être 4000 euros de moins ça reste quand même toujours 30 000 euros donc investir dans l'argent dans quelque chose qui potentiellement va tomber en panne où tu vas juste perdre ton argent on peut comprendre la réticence des gens et aussi t'as le côté sécurité où t'as ok tu sais que ça consomme beaucoup tu sais que ça a plein d'inconvénients mais tu sais que ça fonctionne donc entre les coûts de certification qui sont énormes et ce côté où les gens ont un peu peur pour leur vie et donc vont aller vers ce qu'ils connaissent et qu'ils sachent qu'ils savent pardon qu'ils fonctionnent c'est pour ça que l'aéronautique de loisirs a du mal à évoluer et j'aimerais vraiment beaucoup que parce que quand tu vois en l'évolution technique au point de vue des voitures où de nos jours on arrive avec des faibles à développer des coups de puissance tout en ayant quand même une bonne qualité je veux dire de nos jours les véhicules sont fiables et avoir une consommation qui est divisée par rapport à ce qu'il y a là-dessus et puis ça serait magnifique mais je pense que pour arriver à ça je voudrais que la DGAC enfin tous ces organismes allègent un petit peu et la la patrasse pour certifier et 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 donc le dernier point de vue c'est que ça peut paraître un peu professionniste mais je pense que l'aviation du voisir va disparaître un peu tard parce que l'aviation électrique pour moi c'est pas c'est pas viable j'ai peut-être tard mais je pense que c'est pas viable à part si on l'évolution du carburant comme peut être le cas aussi pour les voitures malheureusement ben ça 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 concerne un fable présentage de la population qui est pas forcément le plus apprécié par les écologistes donc j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente que effectivement des motoristes se relancent dans les recherches et arrivent à produire quelque chose de fiable à un coût vraiment réduit je veux dire qu'ils revend pour faire un premier appel pour au moins donner la confiance aux constructeurs on l'a vu les pdc qu'a fait diamant avec ils ont des problèmes maintenant ils ont des astro engines qui sont en diesel mais les moteurs diesel sont très lourds donc il y a des moteurs qui existent mais voilà sur ce problème je pense même d'une manière générale que ce soit dans le commercial dans le trou je pense que c'est dans l'intérêt de chacun de de produire des moteurs de plus en plus sobre déjà moins gourmand en carburant qui polluent moins et voilà c'est à dire que nous ça nous permettra d'emporter plus de charge utile les compagnies font plus de bénéfices on pollue moins enfin ce qu'il faut garder à l'esprit parce que des fois moi je le dis vous avez des écologistes c'est que des fois j'ai des remarques comme ça ou j'ai un petit peu des pierres au visage ah t'es un pilote je pollue la planète on pollue pas par plaisir je veux dire on est pas là ouais super j'ai mis du fond dans l'air et j'ai développé plein de co2 non ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que c'est juste notre passion c'est on a besoin de ça pour vivre c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous et on pourrait le faire en polluant moins j'ai fait pas d'inconvénients je vais pas dire non désolé j'ai envie de polluer la planète je veux polluer pour vivre de ma place voilà non donc on pollue parce que bah nos avions sont comme ils sont mais mais on pollue moins que certains qui font juste par leur serveur sur internet ou par leur téléphone leur machin qui sont des écologistes tant et les avions électriques pour moi ne sont pas écologiques et viables pour tout un tas de raisons c'est à dire que un avion déjà c'est le cas sur une voiture ça c'est le débat que nous allons pas aborder mais en gros un avion notamment comme je vous l'ai dit tout à l'heure un 747 peut décoller donc on peut emmener je crois jusqu'à 180 tonnes de carburant et en gros la masse maximum au décollage est bien supérieure à la masse maximum à l'atterrissage et on a besoin de cette consommation de carburant pour emmener de la charge utile un avion électrique les batteries tu vas pas les dropper en l'air donc en gros ce que j'aime dire c'est que un appareil thermique plus tu consommes moins il consomme parce que plus tu consommes plus ton appareil est léger donc tu consommes moins après parce que tu tires moins sur le moteur un appareil électrique c'est l'inverse plus tu consommes plus du coup quand t'arrives en fin de charge de batterie il y a toujours le poids et c'est de plus en plus lourd et donc du coup tu consommes encore plus vite et c'est pour ça que t'as remarqué même sur un téléphone les derniers 10% de batterie t'as l'impression qu'ils fondent au soleil alors qu'au début les 90-100 voilà et c'est en ça que pour moi l'aviation électrique n'est pas viable ok et du coup donc pour clôturer un peu cette interview est-ce que t'aurais des anecdotes à nous raconter des anecdotes en lien avec l'aéronautique des anecdotes marrantes ou incroyables ? c'est pas facile j'en ai quelques unes oui je peux raconter quand je faisais du travail aérien à Limoges donc un jour je revenais de mission au bout du vol 5-6 heures t'as fait du vol manuel t'as un petit peu transpiré t'es pas forcément dans la meilleure condition physique la plus glamour et puis à la station avec mon opérateur photo donc on était deux dans l'avion donc moi je pilotais l'avion et j'avais un opérateur caméra et puis on voit au parking un bonanza parce que les pilotes on aime bien les avions en règle générale donc on voit un petit bonanza et donc forcément on était tout profou moi j'étais avec un Mp68 partenariat et donc j'ai bah attends je finis le plan et puis on va aller voir le bonanza et là on voyait qu'il y avait du genre des personnes qui tournaient autour de l'avion un photographe on s'est dit je pense que c'est il faut voir un avion voilà c'est ce qui nous intéresse et donc je m'approche je me donne la permission de m'approcher l'avion et de rentrer parce que les portes étaient ouvertes c'est là un peu dedans il y a des questions sur l'appareil et là on a des photographes avec un avion bonjour monsieur mon chien photographe et social de l'Élysse France et là on voit l'Élysse qui était là donc c'était l'Élysse à Quétaine on avait vu deux trois dauphines évidemment vous êtes le pilote du bimoteur là quoi ? oui tout à fait je peux vous demander quelque chose ? on peut faire une photo de vous avec l'Élysse devant votre avion je dis oui et ils me disent par contre vous pouvez le déplacer parce que bon devant la station au sens c'est pas super beau et donc Limoges est quand même un aéroport international petit aéroport mais quand même international et donc du coup lorsque je lui demandais la mise en tour de contrôle ils pensaient que j'allais me garer je dis non non c'est pour aller côté des mises le contrôleur on a tellement de la richesse voilà amusez-vous bien merci voilà donc ça c'est une bonne bonne et du coup toi Anthony est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer aux jeunes qui s'intéressent à l'aéronautique ou qui veulent devenir pilote par exemple ? bah plusieurs ouais déjà pour moi dans l'aéronautique il y a différentes façons de voler il y a le loisir et le professionnel sachant que voler de façon de loisir est complètement différente c'est-à-dire qu'à partir d'un moment c'est un métier pilote professionnel tu gagnes de l'argent pour une prestation et donc tu voles de façon totalement différente tu n'as pas le même plaisir que le vol en DR400 de week-end voilà c'est quelque chose quand même à assimiler où les gens ont des fois un peu du mal à tu sais que moi quand j'ai commencé ça m'a fait bizarre dans l'armée de dire ouais mais là j'ai pas envie de faire comme ça voilà ça c'est la première chose et il n'y a aucun enfin pour moi c'est être pilote du manche juste pour le loisir c'est aussi être pilote si t'as un métier qui te plaît et qui te permet de voler de ta passion voilà t'es pas obligé de vivre forcément de pilote parce que comme je le disais c'est différent et ça peut même certains moi j'ai plein de collègues qui ne volent plus du coup à côté parce que ils sont un peu dégoûtés de l'aéronautique c'est une autre approche donc voilà ça c'est déjà un premier message et après c'est un métier de passion vraiment pilote qui avec des parcours donc le mien vous avez vu un petit peu vous avez pu avoir un petit aperçu je me considère pas comme le plus mal chanceux ni le pire cas je suis pas le plus chanceux non plus mais il y a des voilà je pense que j'ai comme eu la chance dans le sens où j'ai pas de crédit sur 2 c'est l'armée qui a fait une grande partie de ma formation et j'ai réussi quand même assez rapidement voilà j'ai quand même pas trop mal réussi euh d'autres ont mieux réussi que moi voilà mais il y en a d'autres qui ont aussi qui sont encore aujourd'hui un peu de mal donc voilà et c'est quelque chose que tu peux pas contrôler il y a une partie chance donc voilà et donc c'est quelque chose c'est un métier on peut se lancer dedans que si on est vraiment passionné et qu'on est sûr à 100% de vouloir faire pilote parce que même en étant sûr persuadé de vouloir faire pilote et pas autre chose on arrive à des moments de doute enfin j'en ai eu il y a eu des moments où j'étais à deux doigts de tout lâcher en disant mais écoute j'en ai marre d'investir d'investir et je suis là je vois plein d'annonces passer et j'ai toujours ça qui manque telle qualification j'ai pas les heures j'ai pas ci j'ai pas ça il regarde lui il est rentré alors qu'il avait moins longtemps que moi et enfin voilà parce qu'il y a énormément ils se font par la cooptation le carnet d'adresse et les connaissances ça aide beaucoup donc voilà comme c'est quand même quelque chose il faut quand même garder à l'esprit qu'une formation de pilote si on l'a fait version école privée ça donne 100 000 euros au total pour en angle général minimum comme je disais il y a l'AQT on doit rajouter 3 000 enfin il y a de plus en plus d'une chose en plus maintenant il y a l'UTRT donc voilà c'est quand même un coût assez élevé on commence pas tous contrairement à ce qu'on peut dire les écoles privées de formation nous on commence pas tous à 4-5 000 euros donc non c'est pas grave d'avoir 1 000 euros de crédit moi j'ai plein de collègues 1 000 euros de crédit par mois pour payer leur formation mais bah oui quand effectivement t'es en compagnie aérienne et tu gagnes 4-5 000 euros on va t'en sortir mais si tu travailles aérien t'es 1 500 euros par mois bah écoute Anthony merci beaucoup en tout cas pour ton temps est-ce qu'on peut te retrouver sur des réseaux sociaux ou quelque chose ? bah Instagram j'ai un compte qui s'appelle The Flying Ant avec la fin de l'année volante pour m'en trouver au départ j'avais fait ce compte il avait un autre nom qui était plus axé sur le départ du sein et puis maintenant c'est un petit peu que je partage aussi mon quotidien pas vraiment mon quotidien mais de j'essaie de faire des photos un petit peu artistiques de mes voyages ok c'est pas sûr donc ouais The Flying Ant sur Insta bah super bah allez vous abonner à Anthony donc sur Insta et puis bah merci encore à toi c'était super sympa comme échange on a vraiment kiffé c'était très cool c'était très cool et merci d'être venu à le départ du sein en plus il fait super beau j'en profite c'était top donc voilà merci n'hésitez pas à vous abonner du coup à notre page YouTube TikTok Instagram et tout ça on espère que vous avez apprécié en tout cas notre moment avec Anthony et puis à plus